Bonjour, lorsque je prépare de la pâte à crêpes pour 200 crêpes ou plus, je n'amuse pas à casser des oeufs coquilles. J'utilise tout simplement des ovoproduits. Les ovoproduits sont des oeufs liquides qui ont été cassés en usine et qui ont été embouteillés. Vous pouvez retrouver les ovoproduits très simplement chez les grossistes alimentaires pour professionnels tels que Métro. Ces ovoproduits existent en bidons de 1 litre, 2 litres et 5 litres. Par exemple, pour un bidon de 2 litres, vous avez 22 oeufs moyens. Un oeuf moyen, c'est entre 53 et 63 grammes, ce qui vous fait 2 kg et 2 litres de produits. Les oeufs existent à la fois en conventionnel et en bio et il y a de nombreux avantages à utiliser les ovoproduits. Le premier de ces avantages, c'est le respect de règles d'hygiène extrêmement strictes. Les oeufs ont été lavés, ils ont été cassés en usine, ils ont été filtrés, donc il n'y a aucune trace évidemment de coquille. L'autre point qui est évidemment absolument important, c'est le gain de temps. Là j'ai donc 22 oeufs qui ont été déjà cassés pour moi. Vous avez pu voir dans une autre de mes vidéos, on pouvait avoir besoin de 25 à 43 secondes pour casser 12 oeufs, donc faites le calcul. 12 et 12, 24 c'est à peu près une relation de 1 à 2, donc il faut 1 minute 20 pour casser 22 oeufs, alors que là je retourne et c'est immédiatement prêt. Au niveau des inconvénients, moi j'en vois un principalement qui est le délai de conservation après ouverture. Donc une fois que la bouteille a été ouverte, vous avez 72 heures pour utiliser les oeufs, donc si vous ne tombez pas exactement sur un multiple de 11 ou de 22 oeufs, vous allez devoir peut-être jeter la quantité qui reste et vous ne faites pas des crêpes tous les jours. Donc ça c'est un point bien sûr à considérer. D'une manière générale, les dates limites sont de 28 jours, donc c'est exactement comme pour les oeufs coquilles, donc là ça ne change rien. Le mélange a été pasteurisé, flash pasteurisation, donc monter très rapidement température, alors pas suffisamment pour que ça coagule, mais néanmoins suffisamment pour tuer tous les germes. Côté prix, on est sur des prix de revient d'environ 25 centimes par oeuf contre 20 centimes pour des oeufs coquilles conventionnels, donc ça fait une différence de 25% environ, ce qui est absolument acceptable. Lorsque vous avez des très grandes quantités à préparer, vous économisez aussi sur les déchets. Vous vous retrouvez avec des piles de coquilles, ça demande, ça coule, ça perce les sacs poubelles, ça prend du volume. Donc on a tout à gagner, dans certains cas à utiliser. Des ovoproduits, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube des crêpes magiques pour de nouvelles vidéos très prochainement sur le monde merveilleux des crêpes. Salut !